Bonjour tout le monde, je m'appelle Rémi Chanson, je suis en effet président d'Arma Team. J'ai été joueur e-sport à partir de la fin des années 90 et on va dire dans l'écosystème j'ai un peu tout fait parce que j'étais manager, commentateur, directeur de WebTV, directeur e-sport de Millenium, je ne sais pas si vous connaissez, puis de Webédia, si il y a un micro, vous m'entendez mieux comme ça ? Oui, directeur e-sport de Webédia et après je suis revenu à mon club d'origine et je suis donc président d'Arma Team. Je suis aussi l'auteur du premier ouvrage sur l'e-sport qui s'appelle le guide de l'e-sport, l'objectif étant de répondre à beaucoup de questions des médias puisque dans les années, on va dire fin des années 2010, ça se posait beaucoup de questions et donc c'était un moyen d'y répondre. Alors c'est vrai que l'e-sport, on en parle beaucoup, mais l'idée c'est de le définir très brièvement. Alors on va beaucoup parler de l'écosystème, mais d'abord il y a une brève introduction. Donc déjà le terme e-sport, il arrive dans les années, fin des années 90, en 1999, donc le phénomène existait déjà, mais à ce moment-là on appelait ça compétition de jeux vidéo ou sport électronique et aux Etats-Unis, on a utilisé cette terminologie de e-sport. Alors la raison principale, c'est qu'à l'époque, les compétitions de jeux vidéo n'étaient pas forcément très bien vues, le sport était bien vu, donc il y avait vraiment une velléité de la part des acteurs de ces compétitions de jeux vidéo de rattacher ça au sport puisque c'était un écosystème qui était bien connu et qui transmettait des valeurs positives. Alors la définition de l'e-sport, alors il y a beaucoup d'exceptions ou autres, on va rester sur les grandes tendances, donc c'est la pratique compétitive des jeux vidéo dans laquelle des joueurs s'affrontent directement par écran interposé. Et dans ma définition, j'ai exclu les transpositions de jeux physiques puisque dans ces cas-là, l'e-sport serait très très large puisque les échecs aujourd'hui se jouent par Internet sur chess.com, le go, le bridge, les jeux de plateau, etc. Et c'est vrai que peut-être que dans 20-30 ans, on considérera que c'est de l'e-sport, mais aujourd'hui on est plutôt sur des jeux vidéo qui ont commencé jeux vidéo et non pas des transpositions de jeux physiques qui sont passées en version numérique. Alors le sport électronique est rentré dans le Larousse en 2018, et d'ailleurs avec une écriture E-sport, alors qu'il n'est pas du tout l'écriture utilisée par les professionnels de l'e-sport. Les professionnels de l'e-sport ont toujours écrit e-sport en un seul mot, mais dans les médias, chez les journalistes généralistes, souvent c'est l'écriture qui est utilisée puisque c'est celle officielle du dictionnaire. Donc l'idée, c'est, on ne va pas rentrer dans les catégories de jeux, etc. Sinon ce serait un petit peu trop long, l'idée c'est vraiment d'insister sur la pratique. Donc aujourd'hui, un jeu peut être e-sport ou pas, on va prendre l'exemple de FIFA, si aujourd'hui on est dans du divertissement, on invite des amis, on fait une partie de FIFA, comme on pourrait faire, je ne sais pas moi, une partie de jeu de cartes, etc. sans enjeu, là on est dans du divertissement, dans du gaming, dans un loisir. L'e-sport va vraiment apporter le côté compétition, c'est-à-dire qu'on joue pour s'améliorer, pour atteindre une certaine excellence. Et donc on s'est rendu compte que cet état d'esprit était partagé par un certain nombre de personnes. Donc ça sont des chiffres qui viennent du baromètre, qui est fait par Médiamétrie avec l'association France e-sport, qui justement tous les ans essaie de s'interroger un petit peu sur cette population e-sportive. Et donc ça a été divisé un petit peu en trois catégories. Donc les joueurs au grand public, donc des gens qui jouent à des jeux vidéo, mais entre guillemets pour, voilà, comme divertissement, comme loisir. Donc on est quand même sur, aujourd'hui, quasiment 10 millions de Français qui s'y adonnent. Et puis on va, nous, plus s'intéresser, donc, les sportifs, amateurs. Donc ce sont des personnes qui jouent à des jeux vidéo d'affrontement, avec des classements, et qui font aussi des compétitions. Et ce chiffre-là, parce que ça fait presque cinq ans maintenant qu'on fait le baromètre, d'année en année il augmente. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de personnes qui vont, d'un côté, jouer, mais aussi avoir cette idée de faire des compétitions régulièrement, que ce soit en physique ou que ce soit sur Internet. Alors, petit chiffre qui interpelle, c'est le côté mixité. C'est-à-dire que là où, en termes de joueurs et de joueuses, on est sur une équité quasi parfaite, 49% d'hommes, 51% de femmes. Plus on avance sur le côté compétitif, c'est-à-dire vraiment la pratique pour faire des tournois et de la compétition, plus les chiffres tombent drastiquement, puisqu'on arrive avec du 93% de garçons, 7% de filles. Je voulais montrer cette donnée, parce qu'on en reparlera évidemment plus tard quand on parlera des ateliers et des objectifs des ateliers. Alors, cette population e-sportive, on s'est rendu compte qu'au fur et à mesure de la pratique, développer un certain nombre de qualités, on prend l'exemple de la réactivité, le jeu vidéo va donner beaucoup, beaucoup d'informations et le joueur doit les trier, les analyser et à chaque fois choisir la meilleure option possible. C'est ça qui fera la différence entre un joueur moyen et un très bon joueur. En termes de précision, que ce soit au niveau de la manette, de la souris, du clavier, on va s'apercevoir que les joueurs, exactement comme un pianiste quand ils s'entraînent, ils vont aller de plus en plus vite, d'être de plus en plus précis. Au niveau de l'esprit d'équipe, beaucoup, beaucoup de jeux vidéo e-sportifs sont par équipe et donc on s'est rendu compte qu'on pouvait prendre des très bons joueurs ensemble s'ils ne se coordonnaient pas, que ce soit en termes de communication, en termes de spécialisation des tâches, etc. Ils arrivaient vite à un blocage, donc là encore, les joueurs de haut niveau sont obligés de développer des compétences là-dessus. La stratégie, la majorité des jeux demandent une stratégie, c'est-à-dire qu'avant même de commencer le jeu, il faut savoir qu'est-ce que va faire notre adversaire, l'avoir pré-analysé, avoir essayé de trouver la meilleure stratégie possible et l'introspection, qui est aussi une donnée importante sur laquelle on va rebondir sur les ateliers. Il y a vraiment cette gestion de on joue, on perd, qu'est-ce que je dois faire pour m'améliorer et vraiment déjà il y a la gestion de l'échec, la frustration, etc. Mais il y a aussi surtout la manière de se dépasser et de se relever à chaque défaite puisque le parcours pour arriver au haut niveau est semé dans bouche. Alors on ne va pas trop parler des compétences parce que c'est le thème de l'intervention de Nicolas Bezon de cet après-midi. Mais il faut bien avoir en tête que ça fait maintenant une dizaine d'années ou une quinzaine d'années que les compétences développées par l'e-sport sont étudiées de manière très sérieuse dans les universités. Mais vous en saurez plus cet après-midi. Alors avant de rentrer dans l'écosystème, on va faire une brève histoire de l'e-sport parce que je ne connais pas forcément le niveau de connaissance de chacun sur l'e-sport. Alors ce n'est pas la couleur d'origine de la diapo. Je ne sais pas si on peut changer ou pas du proche. En gros, l'idée, c'est qu'on ne va pas faire une histoire du jeu vidéo, mais l'idée, c'est de dire que sans jeu vidéo, il n'y avait pas d'e-sport. Donc le premier jeu vidéo qui est sorti, c'est Spacewar en 1962, qu'à l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait pas de console. Donc ils utilisaient des appareils, on va dire, utilisés en physique. Donc c'était réservé aux universités américaines, d'où le fameux profil de garçons qui faisaient de la recherche aux universités américaines. Et ils ont commencé à développer le jeu. Donc c'était un jeu de vaisseaux. Il y en avait deux, d'où le côté e-sport. Ils ont commencé à faire des petits tournois inter-universités. Et donc la première version est sortie au MIT. Cette idée de créer... Je ne sais pas s'il y a moyen de faire quelque chose pour la couleur. Cette idée de créer des jeux vidéo s'est développée. Et donc ça a généré les premières compétitions. Donc sur Spacewar, je rappelle, le jeu est sorti en 1962. La première compétition a eu lieu en 1972. Et après, il y a eu les premières, dans les années 70, les premières consoles. Et le premier vrai tournoi e-sport, c'est sur Space Invader en 1980 à New York. Donc à l'époque, on voit les écrans cathodiques. Les règles de jeu étaient assez différentes par rapport à aujourd'hui. Mais on est sur une manifestation qui a regroupé des milliers de personnes. Donc c'est considéré comme le premier vrai gros tournoi e-sport. Alors, dans les années 80, ce qui a changé, c'est l'apparition de la console. Principalement la NES, la Nintendo Entertainment System, qui a vraiment apporté, en termes de contenu, beaucoup d'accessibilité aux jeunes par rapport aux jeux vidéo. Et aussi, il y a eu le début des bornes d'arcade avec les fameuses salles d'arcade. Alors à l'époque, les jeunes allaient aux salles d'arcade comme on allait aujourd'hui au bowling ou au billard. C'était dans les grands centres commerciaux américains ou sinon au Japon. Et ils allaient s'entraîner et au bout d'un moment jouer ensemble les uns contre les autres. La première grosse compétition de cette ère-là, c'est le Nintendo World Championship en 1990, où Nintendo, pour développer sa console aux États-Unis, parce que je rappelle que c'est une console japonaise, a organisé plein de compétitions dans les grands centres commerciaux parce qu'ils voulaient récupérer l'affluence qui allait dans les bornes d'arcade pour leur présenter la console, pour qu'après ils l'achètent. Et ça s'est très bien passé, puisque la Nintendo Entertainment System a été un gros carton en termes de vente, que ce soit au Japon ou que ce soit en Amérique ou en Europe. Alors, je me rends compte qu'on n'a pas le son. Je passerai un peu plus vite les vidéos, parce que sans son, c'est un petit peu moins bien. Alors, la compétition, elle était sur trois jeux à l'époque. Donc, Tetris, que vous connaissez sûrement. Donc, Daytona, qui était un des premiers jeux de course. Donc, lui, sur le coup, il a pas mal évolué. Et surtout, Super Mario Bros. Alors, ça montre que même un jeu de plateforme comme Super Mario Bros, où aujourd'hui, on n'imagine pas forcément des compétitions, puisqu'on est vraiment sur le jeu de plateforme où on se balade tout seul, ils arrivaient à faire un système compétitif avec des temps qu'il fallait atteindre pour arriver à tel ou tel niveau. Donc, ce qu'on pourrait assimiler aujourd'hui un peu à du speedrun, donc le fait d'aller rapidement du début jusqu'à un niveau demandé. Alors, l'e-sport s'est beaucoup, beaucoup développé avec le PC. Donc là, on commence à rentrer dans les années 90, voire dans la fin des années 90. Et on a la première compétition PC, qui est la QuakeCon, en 1996. Alors, fait intéressant, elle est organisée par l'éditeur. Donc, c'est John Cusack, qui est le développeur du jeu, qui se dit, voilà, j'ai un jeu qui peut permettre la compétition. On va organiser cette compétition. Et de cette QuakeCon est arrivée, alors là, par contre, beaucoup d'acteurs qui n'étaient pas des éditeurs, qui se sont mis à organiser des tournois. Entre autres, un des plus gros acteurs de cette fin des années 90, c'était la CPL, qui avait vraiment cette idée, un peu comme aujourd'hui le tennis, où il y a des tournois du Grand Chelem. Eh bien, des CPL, il y en avait à Dallas, il y en avait à Londres, il y en avait à Paris, il y en avait à Berlin. Voilà, il y avait des compétitions comme ça, ce qui faisait qu'un joueur avait un circuit, tous les 3-4 mois, avec des tournois. Alors voilà, ça, c'est une petite image, enfin, une petite vidéo très, très courte, donc, de ce fameux tournoi de Quake à la QuakeCon, qui s'appelait le Red Anilation, le premier. Donc, on a déjà tous les ingrédients du jeu moderne, 3D, donc, ce qu'on appelle un fast FPS, c'est-à-dire que c'est rapide, et bon, là, sur le coup, c'est un jeu de tir, et donc, l'idée, c'était de battre son adversaire. Alors, on passe encore très, très vite, on arrive dans les années 2000. Donc, les années 2000, il y a la Corée du Sud qui invente le pro-gaming. Alors là, c'est un fait extrêmement nouveau, et la plupart des acteurs de l'e-sport qui sont un peu plus âgés ont connu cette période. Donc, on est vraiment dans le fait qu'en Corée du Sud, on explique qu'on peut travailler, gagner sa vie en jouant aux jeux vidéo, ce qui était une révolution, et surtout, n'était pas du tout le cas. Pour vous donner une idée, le premier joueur e-sport en France, c'est-à-dire un joueur qui gagnait plus qu'un SMIC en jouant en France, on est sur 2011-2012, fin 2010, donc c'est Stefano, un joueur de StarCraft 2, donc là, au début des années 2000, les joueurs, s'ils voulaient devenir professionnels, ils étaient obligés de s'exporter en Corée du Sud, ce qui a été le cas de Elki, et vers 2005-2006, ils s'exportaient plutôt en Chine, puisque la Chine aussi a récupéré cette scène pro-gaming internationale. Mais en tout cas, dans les années 2000, c'était un petit peu un ovni, et donc il y a une organisation qui s'appelait les World Cyber Games, donc WCG, qui, elle, a complètement copié les codes des Jeux Olympiques avec les anneaux, et a commencé à organiser, alors c'était sponsorisé par Samsung, et a commencé à organiser ces jeux. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les délégations venaient par pays, il y avait des qualifs pour chaque pays, et on arrivait sur 300 athlètes, ou cyberathlètes, comme on les appelait à l'époque, qui venaient d'un peu tous les pays pour s'affronter au nom de leur pays. Donc on est vraiment sur tous les codes des Jeux Olympiques. Cette compétition, elle a commencé en 2001, elle s'est arrêtée, on va dire, vers 2012. Donc voilà, ça a duré quand même beaucoup d'années, et c'était la consécration pour quasiment tous les pays de se qualifier pour les WCG, parce qu'il y avait évidemment le côté de représenter son pays, quand on arrivait en Corée, on était vraiment reconnus comme des stars. Donc là, à droite, vous pouvez reconnaître, c'est Elki, donc Bertrand Grospellier, qui a été le premier joueur français à vraiment cartonner en Corée, et d'ailleurs ici installé, parce qu'il avait fait finaliste de WCG 2001, où il avait perdu contre Slayer Boxer, qui était la légende coréenne. Donc là, ce n'est pas Slayer Boxer, ça c'est Yellow, mais après, comme il s'est installé là-bas, il était payé tous les mois, comme un salarié, on va dire, et il avait en plus tous les cash prizes des différents tournois qu'il faisait. Donc pour la majorité des Français à l'époque, c'était vraiment l'exemple du joueur qui réussissait, et tous les ans, il revenait en France pour gagner les WCG France et se requalifier pour la Corée. Donc on avait la chance de le voir une ou deux fois par an. Alors il venait comme ça, avec des tenues un peu Star Trek futuristes, etc. Et on va dire, pour tous les jeunes, c'était vraiment un modèle à suivre. Pour la petite histoire, il s'est mis au poker après, parce que ça a rapporté un peu plus d'argent, et il en est quasiment à 9 ou 10 millions de dollars de gains, ce qui en fait un des joueurs qui a gagné le plus d'argent en France. Donc là encore, je ne veux pas spoiler cet après-midi, mais dans les compétences qui sont développées par l'eSport, on peut les retrouver après dans d'autres activités qui n'ont parfois rien à voir, même si là, on peut considérer que le poker a quand même quelques petites relations avec l'eSport. Alors en France, comme je disais, il ne faut pas croire qu'il n'y avait rien, c'est juste que ce n'était pas aussi structuré, ce n'était pas aussi organisé. Souvent, les gens ont l'impression que l'eSport, ça a commencé il y a 5-6 ans, parce que c'est devenu un peu mainstream à cette époque-là, et qu'en fait, c'était tout petit, puis ça a grossi d'année en année. Pas du tout. Si on regarde sur la partie des LAN, donc les rassemblements de joueurs, local, area, network, les plus grosses LAN avaient lieu à cette époque-là, parce que comme Internet était beaucoup moins développé, si les gens voulaient jouer, ils étaient obligés de se rassembler. Donc pour vous donner une idée, il y avait une organisation qui a créé l'AN Arena, puis après ESWC, qui s'appelait Game Service, puis après qui s'appelait Oxent. Eh bien, dès 2006-2007, elles organisaient des compétitions avec 1000, voire 1500 personnes qui venaient avec leur PC, et à part la gamer-assembly, aucune LAN en France aujourd'hui a dépassé ce montant-là. Donc il ne faut vraiment pas se dire qu'il y a 20 ans, il n'y avait pas d'eSport, c'est juste, et on va y arriver juste après, qu'il était beaucoup moins développé sur les réseaux, alors déjà, il n'y avait pas les réseaux sociaux à l'époque, et les médias ne s'intéressaient pas du tout à l'eSport. Donc en fait, soit on allait sur les sites ou les forums spécialisés, soit on passait complètement à côté. Et en 2003, un petit peu le pendant des WCG qui copiaient un peu le décorum des Jeux Olympiques, il y a eu le SWC, donc Electronic Sport World Cup, donc en France, qui voulait un peu copier le côté coupe du monde, avec le côté coupe, etc. Et donc là, c'était au Futuroscope à Poitiers, pour vous donner une idée sur cette photo, il y avait 4000 personnes sur la plaine pour venir regarder. Et ça, c'est quelque chose, on a mis des années et des années avant de de nouveau avoir ce type de phénomène-là. Donc voilà, c'est juste pour vous dire, il n'y a rien de nouveau, il y a eu des nouveautés qui se sont apportées d'année en année, mais en tout cas, l'effet vis-à-vis des joueurs, il existe depuis un petit moment. Pour la petite anecdote, donc là, c'était Warcraft 3, la finale de Warcraft 3, ESWC 2003. Alors, mais en effet, il y a eu, on va dire, une accélération, et ça s'est vraiment vu en France avec le SWC 2006 qui était à Bercy. Donc vous avez dû entendre récemment, il y avait un certain nombre de compétitions e-sport à Bercy, mais il y avait déjà eu en 2006, et à l'époque, c'était la plus grosse salle de France en termes de capacité, Bercy, et surtout la Dreamhack, donc la Dreamhack, c'est suédois, à John Copping, alors c'est la plus grosse line du monde, c'est un événement planétaire. Pour vous donner une idée, il y a à peu près 20 000 compétiteurs qui viennent avec leur PC, à chaque fois, il y en a deux, donc une en hiver, une en en été, et c'est le début, le premier week-end des vacances, et c'est devenu un phénomène pour la Suède, même pour toute la Scandinavie, puisqu'en fait, ils viennent tous avec leur ordinateur, leur chaise, leur micro-ondes, c'est vraiment, il y a des festivals, il y a de la musique, il y a des restaurants, enfin c'est juste énorme, et en fait, les phases finales se font dans le bâtiment d'à côté, qui est la patinoire olympique, qui permet d'accueillir tout ça, et là encore, fait assez intéressant, ils ont une chaîne de télé nationale, un peu l'équivalent de France 3, qui diffuse la finale pour le grand public suédois, donc le côté médiatisation pour le grand public est beaucoup plus avancé en Scandinavie qu'en France, même si là, depuis quelques années, ça s'est un petit peu accéléré. Alors pourquoi on a l'impression que ça s'est développé lentement ? C'est parce qu'en fait, quand il y a eu la crise de subprime entre 2009 et 2011, tout le financement de ces événements-là était des financements marketing, et toutes les marques quasiment ont divisé, ou en tout cas extrêmement diminué leurs investissements, et donc tous ces acteurs sont plus ou moins morts ou ont dû complètement changer de modèle, et donc en fait, on est un peu reparti de zéro en 2010, c'est pour ça que les gens qui ont cès à s'intéresser à l'esport en 2015-2016, ils ont eu cette impression que ça commençait depuis peu de temps. Mais c'est parce que voilà, il y a eu presque un an, un an et demi de disettes et d'événements, et surtout beaucoup d'organisations qui se sont arrêtées. Et donc, la source de financement principale de l'écosystème e-sport à cette époque, ça a été les éditeurs, puisqu'en gros, pour simplifier, le marché du jeu vidéo jusqu'en 2010-2011, il était l'équivalent de celui du disque. Ça veut dire qu'un studio crée un jeu, l'éditeur le vendait, il mettait beaucoup d'argent dans le marketing au moment où le jeu sortait, et puis au bout de 6 mois, 7 mois, ils avaient vendu 60, 70%, voire 90% des jeux qu'ils avaient conçus, et donc après, le jeu, ils ne le suivaient pas vraiment, ils étaient déjà sur le jeu d'après, exactement comme un musicien, quand il sort son album, il explique que c'est son meilleur, et puis au bout d'un an, il a fini sa promo, il travaille sur l'autre, et on va dire, celui d'avant, il ne le met plus vraiment en avant. C'était un petit peu la même chose. Pourquoi ? Puisqu'en fait, les revenus étaient liés à la vente du jeu à un instant T, et il y avait en plus ce côté technologique où le jeu devait toujours être un peu plus beau, un peu plus ceci, un peu plus cela, ce qui fait que communiquer sur un jeu qui avait 2-3 ans ne se faisait pas trop. Et l'écosystème de l'e-sport, il était complètement inverse, puisque une scène e-sport commençait à se développer sur un jeu au bout d'un an, un an et demi, quand on commençait à avoir des tournois, une compétition, une hiérarchie, etc. C'est pour ça que l'industrie n'était jamais vraiment poussé, parce que justement, quand les jeux commencent à exploser au niveau e-sport au bout de 2-3 ans, les éditeurs, ils avaient déjà vendu les jeux, et donc ça ne leur apportait rien, que les gens restent longtemps sur un jeu. Ce qu'ils voulaient, c'était faire la promo du jeu d'après. Ce qui a tout changé, c'est le modèle économique qui s'est commencé à s'imposer en 2011-2012 avec Riot Games, c'est-à-dire on fait un jeu gratuit et on le monétise sur le temps. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand vous jouez à un jeu comme League of Legends, vous allez dépenser autant d'argent dans le jeu la première année que la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième. Donc l'objectif des éditeurs est d'avoir la communauté la plus importante pour que justement le panier moyen par joueur soit suffisant pour payer les investissements sur le jeu. Et donc ce changement de paradigme économique a fait que les éditeurs, là, ont commencé à avoir beaucoup d'intérêt à ce que le jeu se développe pendant plusieurs aînés. Alors il y en a un qui s'est fait un peu accidentellement, c'est Counter Strike, puisque à la base, ça n'a même pas été créé par un éditeur, c'était un mode qui a été créé par un particulier et ça a cartonné et donc le jeu aujourd'hui il a plus de 20 ans. Mais c'est vrai que sur League of Legends et la plupart des jeux après, il y avait vraiment cette idée de dire nous ce qu'on cherche c'est d'avoir le maximum de gens, c'est gratuit et une fois qu'ils sont dedans, on trouve des moyens avec des skins, je ne sais pas, c'est Noël, il y a les skins de Noël, on sait que les gens vont mettre un peu d'argent, il y a des skins pour les vacances, etc. Donc c'est dévincialisé le jeu. Et d'ailleurs, pour vous donner une idée, Riot Games, parce que quand ils ont lancé le jeu, ils ont fait une promesse qui paraissait incroyable à toute l'industrie, c'est de dire on ne va travailler que sur ce jeu-là, on n'en aura pas d'autre. C'est-à-dire qu'on ne va pas lancer un jeu pour deux ans, trois ans plus tard, en faire un autre, puis en faire un autre, etc. Alors les jeux Blizzard qui marchaient bien dans l'e-sport, eux, ils vendaient le jeu le jour J et après ils faisaient des add-ons, ils en faisaient un, ils en faisaient deux et au bout d'un moment ils s'arrêtaient. C'est pour ça que Starcraft 1 a eu sa grosse période puis il s'est arrêté, puis Warcraft 3, etc. Donc il y avait vraiment un côté cycle alors que League of Legends il n'a jamais été aussi fort qu'aujourd'hui alors que le jeu aujourd'hui a plus de 11 ans. Donc c'est ce changement de modèle qui a fait que les éditeurs ont vu dans l'e-sport un côté marketing pour justement faire revenir les gens au jeu. Je reprends l'exemple de League of Legends, quand il y a une coupe du monde, il y a beaucoup de gens qui ont arrêté le jeu depuis trois mois, six mois, ils vont voir les matchs, ils vont se dire ah c'est super, ils vont s'y remettre. Bon, ça c'était quelque chose qui n'intéressait pas les éditeurs avant puisque la personne quand elle s'y remettait elle avait déjà acheté le jeu donc elle ne redépensait pas alors que là ça sera le cas. Et donc on arrive sur la période d'aujourd'hui, c'est aujourd'hui quelle est la place réelle des esports et des grosses compétitions parce que maintenant on a des stades entiers qui sont remplis et est-ce que donc on n'est que sur du marketing des éditeurs, c'est-à-dire que c'est un moyen pour eux d'avoir une communauté de plus en plus importante qui va consommer leur service dans le jeu ou Terre Promise des investisseurs, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a beaucoup d'organisations et on va y revenir juste après dans l'écosystème qui misent sur l'esport en disant c'est le divertissement de demain, c'est le, on va dire, quand je dis Terre Promise, ça va être un peu l'équivalent de la NBA ou de la Ligue 1 au foot en termes de divertissement et en termes de public et de popularité. Alors là j'avais mis une vidéo mais je crois qu'on n'a pas le son. Donc ça c'était juste pour vous montrer l'ambiance qu'il y a dans les événements esport parce que souvent dans les critiques de l'esport il y a le fait que c'est une personne toute seule dans sa chambre un peu asociale et c'est vrai que quand une personne vient dans un événement esport il se rend compte qu'en fait pas du tout qu'en fait déjà il y a beaucoup de gens qui partagent la même passion et on est vraiment dans les codes du sport que ce soit en termes d'ambiance, de hola. Là hier par exemple il y a eu l'EFL Days à Boulogne. Voilà vous verrez énormément d'images de supporters qui chantent, qui dansent, qui font du bruit, qui applaudissent. Ce qui est intéressant aussi dans cette vidéo c'est de montrer que c'est un phénomène planétaire parce qu'on a des images qui viennent d'Europe, on a des images qui viennent d'Asie, on a des images qui viennent des Etats-Unis. Donc là où dans les années 2000 il y avait une réelle asymétrie entre la Corée du Sud puis la Chine et le reste du monde, là aujourd'hui alors il y a encore la Corée encore quelques années d'avance mais en tout cas l'écart se réduit fortement. Là vous voyez par exemple c'est des images de Katowice, c'est des arénas qui sont remplis. D'ailleurs beaucoup de villes quand elles ont vu ça elles se sont dit nous on veut être la future Katowice. Alors au niveau de l'écosystème je vais un peu vite parce qu'on a un petit peu de retard à rattraper. Au niveau de l'écosystème donc on va parler des acteurs de l'e-sport donc ça c'est une photo qui a été prise à Bercy lors de la création de France eSport donc qui est une association qui est là pour réunir les acteurs de l'e-sport et promouvoir l'e-sport auprès des pouvoirs publics. Donc en fait on a fait trois catégories donc éditeurs et endroits puisque une des grosses différences entre l'e-sport et le sport c'est vraiment cette propriété intellectuelle où le jeu vidéo il appartient à un éditeur ce qui lui permet d'avoir un certain nombre de droits limite inaliénables joueurs et clubs donc évidemment s'il n'y avait pas de joueurs pas de clubs il n'y aurait pas de tournois et de compétition et sans organisateurs et d'événements il n'y aurait pas non plus de tournois donc c'est vraiment les trois grosses typologies d'acteurs. Alors juste au niveau financier le chiffre du jeu vidéo on est sur une centaine de milliards enfin on est sur 200 milliards de dollars en termes de chiffre d'affaires pour le jeu vidéo et sur ces 200 milliards de dollars ce qui est intéressant à remarquer c'est que la Chine et les Etats-Unis en font 50% puisqu'ils font 25% chacun à peu près 50 milliards 50 milliards alors l'idée de parler de 200 milliards de chiffre d'affaires de jeu vidéo c'est pour le comparer avec celui de l'e-sport où on est à un peu plus d'un milliard donc c'est-à-dire que l'e-sport on en parle beaucoup beaucoup en ce moment mais en termes économiques c'est tout petit par rapport au jeu vidéo c'est juste que le jeu vidéo c'est quelque chose qu'on voit un peu partout mais qu'on a du mal à matérialiser alors que l'e-sport c'est pour ça qu'on utilise souvent l'expression de vitrine du jeu vidéo c'est des stades entiers des gens des foules etc donc c'est beaucoup plus médiatique et beaucoup plus facile de le représenter alors ça c'est une courbe donc du chiffre d'affaires de l'e-sport donc on s'aperçoit d'ailleurs qu'au niveau du Covid là où la plupart des industries ont baissé quand même de manière importante l'e-sport ça a stoppé sa croissance pendant un an et après ça a repris voire même ça a récupéré on va dire ce que ça avait perdu donc oui globalement le chiffre d'affaires de l'e-sport monte mais donc c'est des gros pourcentages on est sur du 20-30% par an ce qui est énorme par rapport au jeu vidéo mais je voulais juste qu'on garde les proportions 1 milliard et demi versus 200 milliards on est quand même sur des échelles qui sont extrêmement différentes alors on va parler très rapidement des jeux donc il y a un index qui est fait avec de nombreux critères combien il y a de joueurs combien il y a d'heures de streaming combien il y a de cash prize à gagner etc qui en gros donnent une espèce de terminologie des jeux et donc on va utiliser le terme tiers 1 tiers 2 tiers 3 sur les jeux et on se rend compte que ce n'est pas forcément les jeux où il y a le plus de joueurs qui sont forcément les jeux les plus impactants en e-sport donc les trois jeux très impactants c'est League of Legends CSGO et Valorant et alors c'est extrêmement intéressant mais je vais faire une analyse très très rapide par rapport au temps qu'on a mais c'est League of Legends et CSGO donc c'est deux jeux qui ont plus de 10 ans aujourd'hui donc ça montre que tout ce phénomène qu'il y avait avant dans le jeu vidéo où il fallait toujours sortir le dernier jeu le jeu le plus avancé graphiquement le jeu le plus poussé ça a complètement disparu en tout cas au niveau de l'e-sport et par contre ça montre que Valorant qui lui est un peu un des derniers nés parce que le jeu doit avoir 3 ans c'est à dire qu'on peut aujourd'hui aussi avoir des jeux qui sont créés il n'y a pas longtemps et qui fonctionnent très très bien donc tout dépend de la manière alors juste pour revenir sur Valorant Valorant a été fait par Riot Games et donc Riot Games ils avaient fait la promesse de faire qu'un seul jeu et de concentrer toute leur attention dessus ils ont tenu ça pendant 10 ans et au bout de 10 ans pour leur 10ème année ils ont annoncé 4 projets de jeu dont Valorant donc ils ont complètement changé de stratégie mais la communauté leur en a pas voulu du tout puisqu'au contraire ils savaient très bien que League of Legends était sur des bons rails et donc le fait de travailler sur d'autres jeux ferait que côté League of Legends il n'y aurait pas de baisse alors vous pouvez voir qu'il y a quand même pas mal de FPS on reviendra après dessus dans les jeux mais il y a de tout puisqu'on a comme je disais du League of Legends donc ce qu'on appelle un MOBA on a du Rocket League on a du Hearthstone qui est un jeu de cartes etc. donc voilà pas mal de jeux et on va dire une scène qui d'année en année reste assez identique en termes de jeux sauf parfois Fortnite Fortnite a eu une période où il est monté très très haut et puis avec le Covid l'éditeur a décidé de ne plus faire trop de tournois ils ont arrêté leur Coupe du Monde etc. donc le jeu on a vu tout de suite abaisser mais là ils ont annoncé qu'ils allaient refaire une grosse Coupe du Monde donc potentiellement il repassera Thierrin s'ils réussissent leur pari alors là encore très rapidement comment ça fonctionne à l'intérieur des jeux donc tous les jeux que j'ai cités là il y a ce qu'on appelle un ladder un peu comme aux échecs donc on peut toujours se mesurer à d'autres gens et au bout d'un certain nombre de parties et bien ça affine suffisamment pour qu'on rencontre des gens de son niveau ça c'est quelque chose qui est extrêmement important dans la manière dont sont faits les jeux c'est un peu Blizzard qui l'a fait le premier avec Starcraft 1 et ils l'ont un peu tous repris ce qui est très important et c'est ce qu'apporte d'ailleurs le côté informatique c'est vraiment le fait de rencontrer rapidement quelqu'un en France en Europe voire dans le monde pour certains jeux où il n'y a pas de problème de lag quelqu'un qui a son niveau et de progresser c'est quelque chose dans beaucoup de disciplines c'est difficile de trouver un adversaire à son niveau si vous jouez aux échecs pas sur internet vous allez toujours avoir quelqu'un que vous connaissez mais il est beaucoup plus fort ou beaucoup moins fort etc. là il y a vraiment cette possibilité là et donc après ils ont décliné alors la grosse majorité des jeux ont choisi le côté bronze, argent, or parce qu'il fallait quelque chose qui soit identifiable dans tous les pays dans toutes les cultures il y a quelques exceptions mais globalement on est sur ce type de représentation là c'est à dire beaucoup de joueurs vers le niveau argent et or et après ça baisse drastiquement quand on commence à arriver platine, diamant master etc. alors au niveau des compétitions internationales donc comme je vous ai dit à partir de 2011-2012 la plupart des gros investissements de marques avaient disparu à cause de la crise et donc c'est l'éditeur qui a commencé à lancer son propre circuit alors c'est vraiment Riot Games qui sur le coup a lancé ça en investissant dans ce qu'on appelait les LCS donc avoir cette idée d'avoir une ligue exactement comme au foot où les équipes se rencontrent toutes les semaines et puis ils ont commencé ça avec les Etats-Unis et l'Europe puis après ils ont développé ça en Corée du Sud puis en Chine maintenant il y a énormément de zones géographiques parce qu'il y a la Turquie il y a l'Amérique latine il y a beaucoup de zones comme ça et à la fin toutes ces équipes qui se qualifient lors de ces circuits se rencontrent pour la finale les fameux World ce qui permet de créer un gros sentiment de côté unique puisque les World c'est une fois par an donc c'est la seule fois enfin il y a deux fois dans l'année parce qu'ils font un tournoi au milieu de la saison où la meilleure équipe coréenne va rencontrer la meilleure équipe européenne va rencontrer la meilleure équipe américaine donc là cette année les phases finales étaient aux Etats-Unis tous les ans ils changent de continent donc il y a une année aux Etats-Unis une année en Asie une année en Europe sauf pendant le Covid où il y a eu deux fois d'affilé en Chine puisque pour eux c'était un petit peu plus pratique d'organiser ça là-bas voilà donc les circuits maintenant sont faits par les éditeurs pour la compétition au niveau international la seule exception c'est CSGO et après les organisateurs on va dire tiers eux ils organisent les compétitions qui sont en dessous et donc on a la ZRIMAG dont je vous ai parlé les Intellectom Masters PGL donc là encore à l'exception de CSGO qui est le seul à avoir un modèle différent c'est-à-dire qu'ils n'organisent pas eux-mêmes la grosse compétition justement ils permettent aux IUM à la DRIMAC à PGL ou Blast d'organiser ce qu'on appelle des majors il y en a 4 dans l'année mais en dehors de CS sinon la plupart des circuits ont suivi la manière de Riot Games de gérer leur événement e-sport à savoir eux ils organisent la grosse compétition et après les autres les plus petites alors donc les compétitions disparues alors à part des compétitions qui ont disparu en fait c'est des compétitions qui justement voulaient organiser les grosses compétitions donc WCG c'est-à-dire que Samsung à un moment donné il a dit faire des Jeux Olympiques mais si on ne peut pas faire les gros Jeux ça n'a plus vraiment d'intérêt ESWC pareil donc Electronic Sports World Cup a disparu alors là où il y a une petite feinte c'est que SWC existe toujours mais ils ont renommé et donc maintenant c'est Electronic Sports World Convention alors ce petit changement il peut paraître anodin mais il est très significatif c'est parce qu'en fait quand ils allaient voir les éditeurs en disant on va faire une Coupe du Monde sur votre jeu les éditeurs disaient non c'est plus possible alors qu'il y a quelques années limite c'est eux qui poussaient pour que ça y aille alors qu'en l'appelant Convention il n'y avait plus ce côté nous on fait la Coupe du Monde et donc ça leur a permis de faire un certain nombre de jeux alors c'est à la Paris Games Week pour ceux qui sont déjà venus alors il n'y a pas eu cette année il n'y a pas eu pendant le Covid donc maintenant la dernière ESWC donc c'était 2019 et on ne sait pas trop s'ils vont continuer ou pas continuer parce que c'est vrai que le modèle économique de ces types de compétitions comme ils n'ont plus l'appui des éditeurs voire les éditeurs leur mettent un peu des bâtons dans les roues quand c'est des jeux populaires ça devient un peu compliqué alors au niveau des compétitions françaises le modèle en dehors donc Expo du Sport en Convention et de LFL le modèle qui se fait de plus en plus donc c'est ce qu'on appelle la LAN Party c'est à dire que les gens viennent avec leur ordinateur donc il peut y avoir des très bons joueurs mais on est surtout sur un niveau amateur semi-professionnel voire pour certains jeux qui n'ont pas de scène par l'éditeur professionnel mais on va dire sur les gros jeux on est plutôt sur une scène semi-pro donc il y a la Gamer Assembly qui est la doyenne des LAN mais qui est surtout la LAN qui a le plus de participants puisque pré-Covid dit dépasser les 2000 compétiteurs bon là les éditions qu'ils ont faites après c'est des éditions hybrides à cause du Covid donc ça a baissé c'est toujours le week-end de Pâques donc on verra combien ils ont de compétiteurs bon Lyon eSport voilà la même chose à Lyon 95 Kings of Field donc ça c'est nous qui l'organisons pour vous donner une idée on était sur 450 compétiteurs il y a deux ans 800 l'année dernière là on va dépasser les 1000 donc voilà c'est une compétition qui est dans le Val d'Oise si vous pouvez venir c'est fin juin vous verrez ce que c'est une LAN party où il y a du monde le tournoi Fortnite s'est rempli en moins de 3 jours alors que c'était un tournoi 512 Occitanie eSport donc ça c'est au niveau de Montpellier la LFL c'est un peu différent c'est un peu l'équivalent de la Ligue 1 mais version Riot version LOL donc qui passe par un prestataire vous connaissez peut-être qui s'appelle donc Webedia qui eux l'organise et Riot met son petit tampon pour dire que c'est la Ligue 1 de LOL voilà donc une image de LAN donc il y a beaucoup de cabres réseaux il y a beaucoup de Switch et beaucoup de personnes et beaucoup d'ordinateurs ça ressemble un petit peu à ça alors au niveau des clubs maintenant alors il y a des clubs internationaux qui existent depuis très longtemps SKT1 qui est coréen Gamers 2 qui est européen puisque une des particularités de l'eSport c'est qu'il y a quand même un côté comment dire désincarné c'est à dire qu'on a des joueurs qui habitent en Pologne en France en Finlande en Suède et ils jouent tous ensemble et au bout d'un moment quand ils commencent à avoir un certain niveau il y a souvent un lieu avec une gaming house donc un endroit où on les rassemble mais il n'y a pas forcément de nationalité par exemple Fnatic ça a été créé par quelqu'un qui est plutôt de nationalité australienne mais ça a été créé en Angleterre donc voilà donner des nationalités au club c'est pas toujours facile sauf pour certains par exemple Team Liquid et Clown 9 et encore même pas Team Liquid ça a été créé au départ aux Pays-Bas par un Hollandais puis après ils sont partis aux Etats-Unis donc aujourd'hui on les met dans les équipes américaines parce qu'ils jouent les circuits américains mais tout au début c'était européen donc Clown 9 sur le coup ça a toujours été américain Edward Gaming c'est chinois donc voilà il y a des clubs comme ça qui sont très emblématiques de leur région au niveau français on a des clubs aujourd'hui qui se développent bien donc on a Vitality qui est un peu le poids lourd on va dire sur le secteur puisqu'ils ont des équipes quasiment dans toutes les ligues majeures sur à peu près tous les jeux LDLC donc qui s'appelait Team LDLC qui est devenu LDLC OL puisque l'Olympique Lyonnais avait commencé à faire un peu d'e-sport de son côté ça n'a pas très bien marché et donc ils ont préféré se regrouper avec LDLC pour faire quelque chose de fort Game Origins Solary Carmine Corp dont on parle beaucoup beaucoup en ce moment puisqu'ils ont vraiment apporté ou en tout cas sublimé l'aspect supporter et fan parce qu'à chaque fois qu'ils font un événement il y a des milliers de fans qui viennent pour les supporter etc donc ils ont vraiment apporté le côté sportif fan, supporter et Game Ward c'est aussi intéressant eux ils ont fait un partenaire avec la ville de Boulogne-Biancourt et donc ils sont très implantés dans la collectivité ils font aussi pas mal de missions d'e-sport pour les jeunes de la ville alors tout ça on pourrait rajouter aussi mais là encore on va aller très très vite sur ça la partie média e-sport c'est à dire que pendant très longtemps l'e-sport n'était pas médiatisé donc ils ont dû créer eux-mêmes leur propre médiatisation donc c'est passé sur des choses un peu obscures donc des web radios des radios dans les premières années et puis quand il a commencé à y avoir les plateformes de streaming l'e-sport a complètement accompagné ça pour en devenir pour vous donner une idée la plateforme qui est la plus utilisée aujourd'hui c'est Twitch donc avant Twitch elle s'appelait Justine TV et Justine TV à la base c'était pas du tout fait pour le jeu vidéo Justine TV c'était créé par quelqu'un qui s'appelait Justine aux Etats-Unis et en fait qui allait faire des micro-trottoirs aux Etats-Unis et donc il se filmait et il mettait en live on va dire ces petites scénettes mais on était plus sur quelque chose un contenu humoristique ou autre et en fait cette plateforme à un moment donné on a commencé à diffuser d'autres contenus le jeu vidéo a commencé un peu à s'imposer et donc ils ont dit on va créer une division de Justine TV qui va s'appeler Twitch et en fait qui sera réservée aux jeux vidéo mais il y avait de la cuisine il y avait plein de trucs sur Justine et en fait au bout de 2-3 ans en fait ils se sont rendus compte que Twitch c'était 95% de Justine donc ils ont dit bon ça n'a pas de sens d'avoir Justine et Twitch puisqu'au final on a quasiment l'essentiel de nos utilisateurs ils utilisent Twitch et donc ils ont renamed Justine en Twitch et Twitch est devenu le média de référence pour les gamers et d'ailleurs à l'époque les médias généralistes j'exagère un peu je caricature un peu mais ils se sont vraiment intéressés à l'e-sport quand il y a eu l'annonce qu'Amazon rachetait Twitch pour 970 millions de dollars et là presque partout sur les plateaux l'information est devenue plus en termes business c'est de dire mais attendez il y a quelqu'un qui a mis 1 milliard de dollars pour acheter quelque chose en rapport avec le jeu vidéo et l'e-sport qu'est-ce que c'est ? et donc c'est là où il y a eu quelques phrases d'Antoine Decode et de Nagui en disant regardez des gens jouer qu'est-ce que c'est ? et donc il y a eu pas mal de buzz là-dessus donc on est après sur cette période-là et il y a eu d'autres WebTV qui se sont développées mais la première enfin la plupart n'ont pas pu rivaliser avec Twitch puisque Twitch avait toujours un petit temps d'avance il y a toujours évidemment YouTube alors on est moins sur du live mais plus sur de la VOD mais là encore la plupart des tournois et des compétitions on peut regarder à posteriori des vidéos les audiences ça accompagne un peu l'évolution du nombre de joueurs et du chiffre d'affaires un gros 6 d'année en année c'est aussi pour ça que beaucoup d'investisseurs voient dans le futur le fait que ça devienne un média majeur donc voilà il y en a certains qui trouvent que ça augmente beaucoup d'autres pas beaucoup on est sur des courbes entre 8 et 20% après on se rend compte que ça a augmenté beaucoup au début parce que le chiffre était plus bas on va dire on se rend compte aussi que pendant le Covid ça n'a pas tant augmenté que ça le nombre de spectateurs en fait ce qui a été intéressant pendant le Covid c'est qu'il y a pas mal d'autres contenus sur Twitch qui a été mis par exemple des compétitions sportives Formule 1 qui se sont mis à mettre sur Twitch alors qu'avant ils ne le mettaient pas mais en termes de nombre de personnes ça n'a pas trop évolué par contre le temps moyen par personne a clairement augmenté à cette époque là et donc je vais finir par une dernière petite partie qui est un peu la place de l'e-sport en 2023 parce que là je suis vraiment resté sur l'écosystème pur et dur et là on se rend compte que maintenant il s'ouvre à beaucoup d'autres choses déjà au niveau politique puisque les acteurs de l'e-sport ont été invités à l'Elysée au mois de juin donc ça a été un peu une première alors au-delà de l'aspect communication parce que c'est vrai que c'était entre les deux tours il y avait beaucoup de jeunes etc donc il y a eu quelques petites critiques là-dessus mais surtout ça a été quand même un une reconnaissance du mouvement e-sportif mais surtout une validation que le mouvement e-sportif devait plutôt s'orienter sur le côté sport ça veut dire que tous les contacts que nous on avait avec les ministères jusqu'en 2021-2022 c'était principalement avec le numérique le secrétariat d'état numérique donc par exemple quand il y a eu la loi sur l'e-sport ça s'est fait par Axel Lemaire donc secrétariat d'état numérique après il y a eu beaucoup avec Cédric O enfin on est toujours passé par le numérique et le sport pour y être allé pas mal de fois au ministère il y avait toujours ce côté que bon l'e-sport il y avait sport dans le nom mais ça n'avait pas grand chose à voir avec le sport et puis d'année en année ça a un peu évolué ce discours-là puisque déjà des médias sportifs comme l'équipe ont commencé à beaucoup s'intéresser à l'e-sport avoir des journalistes dédiés et même l'écosystème on a beaucoup de compétitions sportives aujourd'hui qui font à côté des événements e-sport donc voilà ça commence un petit peu à changer mais c'est vrai que là le message a été clair au niveau de l'Elysée c'est le ministère des sports il faut maintenant que vous vous intéressiez clairement et que vous ayez une vraie politique de l'e-sport donc là il y a des groupes de travail qui sont constitués depuis un mois sur justement on reste dans des commissions interministérielles mais qui sont quand même pas mal leads par le ministère des sports ce qui n'était pas du tout le cas il y a 4-5 ans l'armée puisque l'armée a créé sa propre équipe d'e-sport qui s'appelle LNX alors on attend depuis un an ou deux le fait qu'il fasse un événement parce qu'il y a un événement qui est censé se faire bon il y a eu des petits retards à l'allumage mais en tout cas ça montre que même sur des secteurs très éloignés de l'e-sport aujourd'hui il y a un vrai intérêt alors il est double le premier c'est parce qu'on cible quand même beaucoup de 16-25 ans et c'est la cible de choix du ministère des armées d'ailleurs il y a beaucoup de pubs sur Twitch pour se recruter aller à la marine aller à l'armée de terre enfin on va dire on voit assez souvent ça et puis l'autre chose aussi c'est parce qu'en fait il y a de plus en plus de militaires qui jouent tout simplement et donc ça permet d'améliorer un peu le côté team building nous dans les compétitions on a pas mal de militaires qui ont des missions où ils sont éloignés de tout pendant des semaines et donc le fait de suivre sur Twitch des streams ça leur permet de garder quand même un lien et puis par contre quand ils sont en France et bien ils vont participer à des compétitions parce que c'est quelque chose qui les intéresse il y a un côté compétitivité et compétition qui souvent peut se retrouver on va dire dans l'état d'esprit d'un certain nombre de soldats alors au niveau de la politique là aussi la guerre en Ukraine pendant très longtemps l'esport était complètement à côté de la politique mais comme c'est devenu de plus en plus gros donc Simple donc le joueur qui est en haut à gauche c'est considéré comme le numéro 1 au numéro 2 mondial de CS et c'est un joueur ukrainien et l'IOM Katowice donc la grosse compétition en Europe on a vu les images tout à l'heure a eu lieu pendant la déclaration de guerre en Ukraine l'année dernière et donc il a fait un discours qui a été énormément suivi relayé partout où justement de paix en disant que lui il avait souvent joué avec des joueurs russes qu'il n'y avait jamais de problème etc et ça ça a été un message très important parce que justement dans les réseaux sociaux c'était le moment où ça s'enflammait beaucoup surtout dans les pays de l'Est au niveau économique donc aujourd'hui enfin on va le voir des grandes instances internationales qui sont en train de se monter et au niveau donc des pays Arabie Saoudite Qatar etc il y a un très gros intérêt pour l'e-sport et donc aujourd'hui on a des princes qui commencent à rentrer de vice-présidence parce qu'il y a une volonté d'investissement alors de la même manière qu'ils ont investi beaucoup dans le foot avec le PSG avec évidemment en première ligue en Angleterre là aujourd'hui leur nouveau terrain de prédilection alors ils savent très bien que ça ne va pas exploser dans les 2-3 années mais ils imaginent dans les 5 ans dans les 10 ans dans les 15 ans que ça va devenir le phénomène mondial d'ailleurs ils ont racheté pour 1 milliard et demi enfin 1 milliard de dollars ESL Gaming et 500 millions Faceit qui sont des entreprises pour vous donner une idée il y a 5-6 ans elles étaient valorisées 150-200 millions et elles n'ont pas spécialement augmenté sur ces 6 dernières années donc c'est vraiment un pari sur le futur en disant voilà nous on veut les plus grosses organisations pour pouvoir organiser les plus grosses compétitions et là il y a beaucoup d'événements plutôt axés sur le caritatif qui se font en arabe saoudite et au Qatar où ils font venir vraiment les joueurs du monde entier et tous les joueurs qui vont là-bas nous disent qu'ils sont reçus de manière princière sur le coup au niveau économique on a aussi maintenant les entrées en bourse pendant très longtemps les clubs on était sur des associations qui ont grossi au fur et à mesure qui ont dû faire des levées de fonds pour leur capital et pouvoir se développer donc ça c'était le modèle on va dire principal et là que ça soit Astralis qui est coté en bourse au Danemark Faceclan donc a fait son introduction en bourse aux Etats-Unis au mois de juin alors c'est assez intéressant pendant 3-4 mois l'action on va dire de Face était on va dire relativement stable voire en légère augmentation et là au mois d'octobre-novembre elle a perdu 90% et la plupart d'ailleurs des actions de clubs puisqu'il y a un vrai problématique de modèle de business model des clubs e-sport aujourd'hui qui ont leurs dépenses qui ne fait qu'augmenter et qui n'ont pas les recettes qu'ont les clubs de foot parce que les clubs de foot ils ont les droits télé ils ont leur stade la billetterie etc donc les deux principales recettes du sport n'existent pas dans l'e-sport donc oui l'audience elle est là oui il y a des gens qui regardent et c'est en croissance mais ils ont beaucoup de mal à le matérialiser en retour financier donc d'ailleurs quand Face s'est mis sur à la bourse tout le monde s'est dit ça y est on rentre dans une nouvelle ère bon quand l'action a perdu 90% forcément alors ce qu'il faut voir aussi c'est qu'un des gros financeurs de l'e-sport sur l'année dernière c'était les cryptos comme les cryptos se sont cassés la figure les sponsorings associés se sont cassés la figure sinon on commençait à avoir des sponsorings de boîtes de cryptos parce que pareil il touche cette tranche 16-25 qui commençait à être sur des dizaines de millions de dollars voilà alors donc aussi vaut une économie qu'au niveau des sponsorings pendant très longtemps les sponsors de l'e-sport c'était ce qu'on appelait les marques endémiques donc c'est les marques de PC les marques d'écran les marques de souris clavier etc maintenant on est aujourd'hui sur du sponsoring complètement différent donc non endémique des marques de voitures Renault, Honda, Nissan vont sponsoriser puisqu'aujourd'hui c'est pas tant le fait de dire ce qui était avant le cas le joueur e-sport a besoin d'avoir le nouveau clavier le nouveau PC un peu comme au tennis où les sponsors ça va être du Nike ou du Rebook ou du Lecoq sportif là maintenant c'est carrément l'audience qui est visée et donc on a des marques qui n'ont rien à voir avec le jeu vidéo ou l'e-sport mais qui veulent toucher ces jeunes qui sont très actifs et qui ont entre 15 et 30 ans alors ce qui est intéressant à voir donc ça c'est le marché français du jeu vidéo les ventes ce qui est intéressant à voir c'est que les jeux qui sont le plus vendus ne sont pas les jeux qui sont les plus développés en e-sport puisque le modèle économique dominant c'est le fait que le jeu soit gratuit pour avoir la plus grosse audience et après c'est le contenu in-game alors que là on est sur les ventes de jeux physiques donc les jeux qui ont été le plus vendus c'est donc on voit FIFA Call of et Mario Kart c'est trois jeux qui aujourd'hui ont des scènes relativement mineures en e-sport même si celle de FIFA est assez développée quand même alors ça c'est les jeux e-sport qui sont les plus pratiqués alors là aussi on se rend compte qu'entre les e-sportifs et on va dire les joueurs en public il y a quand même une assez grosse différence Mario Kart par exemple qui est le jeu tous les ans c'est le jeu quasiment le plus vendu sauf l'année du Covid où c'était Animal Crossing alors qu'il a plus de 5 ans maintenant mais par contre au niveau e-sport on est vraiment sur League of Legends ça revient au tiers 1 qu'on a vu tout à l'heure sauf que là c'est au niveau de la France alors que l'autre est au niveau mondial donc grosse présence de Riot Games parce que League of Legends Valorant et Teamfight Tactics c'est Riot Rocket League et Counter Strike c'est donc Psyonix et Valorant alors l'e-sport c'est pas mal lustré sur le côté caritatif là aussi c'est pas forcément un mélange qu'on aurait pu imaginer mais on s'est rendu compte que la communauté de gamers était extrêmement engagée alors là j'avais une petite interview donc ça c'est Samuel Etienne qui pareil était complètement inconnu au monde de l'e-sport a commencé à s'y intéresser parce que justement il y a un streamer qu'on va voir après qui s'appelle Etoile et qui émet beaucoup Question pour un champion et donc maintenant il s'intéresse beaucoup et il vient sur la plupart des événements mais comme on n'a pas le son en gros il lui demandait comment ça se fait on atteint des sommes comme ça en termes de dons de caritatifs parce qu'on ne peut pas forcément imaginer que les joueurs e-sport soient plus généreux ou pas que les autres et en fait ce qu'il explique c'est que la construction de l'e-sport se fait aujourd'hui beaucoup avec les influenceurs et que les influenceurs ont beaucoup d'engagement donc quand ils touchent leur communauté qui leur dit c'est important il faut donner et bien on se retrouve avec des sommes qui sont très importantes là j'ai vu qu'aux Etats-Unis il y a un streamer en moins de 12 heures il a récolté un million de dollars pour la Turquie par rapport au séisme qu'il y a eu donc en fait il y a cette particularité d'être très réactif très rapide puisque ce sont des gens qui streament tous les jours avec des communautés importantes et quand les influenceurs pour la bonne cause demandent de verser de l'argent ça marche très très bien ce qui fait qu'aujourd'hui beaucoup beaucoup d'événements caritatifs ont un petit côté gaming et d'ailleurs pour le Téléthon cette année c'était la première fois où c'était le Téléthon gaming qui était à la télé sur France 2 parce que d'habitude c'est le Téléthon classique et il y avait le Téléthon gaming un peu à côté mais parce qu'ils se rendent compte que les audiences sont de plus en plus importantes alors pareil alors ça c'était mais là encore bon je vais la mettre même s'il n'y a pas le son en gros on a été invité dans le camp de Zatari en Jordanie c'est un camp de réfugiés syriens et en gros l'idée c'était que avec une association qui s'appelle Bibliothèque sans frontières c'était de montrer que l'e-sport c'est aussi de la culture et que ces jeunes qui sont un peu privés de tout parce qu'ils vivent dans des tentes et dans des camps qui les accueillent mais qui sont un peu des prisons pour les jeunes parce qu'ils ne peuvent pas en sortir et bien là on est parti pendant une semaine mais ils ont eu les consoles pendant quasiment 4 mois et ils ont pu s'entraîner faire un tournoi et donc ça a créé beaucoup beaucoup de liens entre d'un côté les jeunes qui étaient de différentes villes quand ils étaient en Syrie et qui donc ne se parlaient pas du tout à l'intérieur du camp parce que c'était extrêmement séparé et puis ça leur a permis aussi l'espace d'un instant on a beaucoup joué aussi sur la féminisation et puis donc il y avait un cinéma derrière donc l'idée c'est de montrer que aussi des associations utilisent l'e-sport comme un média un médium on va dire culturel pour des jeunes qui n'y ont pas forcément accès d'habitude et donc d'ailleurs quand on regarde les activités culturelles pratiquées ça casse un certain nombre de clichés puisqu'on se rend compte qu'en fait les e-sportifs ont on va dire une surconnectivité sur tout ce qui est lié au numérique mais ça on n'est pas forcément étonné mais par contre ce qui peut être un peu plus étonnant c'est qu'ils jouent plus d'un instrument de musique ils ont plus d'activités culturelles et en fait c'est parce que dans les compétences développées par les e-sportifs il y a vraiment ce côté de rechercher l'excellence d'optimiser et donc souvent ils vont faire un instrument ils vont faire du sport le fait de dire le geek on va dire ne fait pas de sport bien au contraire plus on arrive à haut niveau dans l'e-sport plus en fait on a des sportifs qui font de l'e-sport mais sont dans des clubs de foot à côté de handball d'ailleurs aujourd'hui quasiment tous les clubs pro ont un coach sportif en termes de préparation c'est à dire que les équipes que vous allez voir dans les tournois internationaux font au minimum 3-4 séances de sport par semaine etc donc il y a un vrai accent sur le sport mais qui est naturel c'est à dire que la majorité des joueurs e-sportifs ont fait dans leur jeunesse et leur adolescence du sport à haut niveau parce qu'il y a vraiment ce côté compétitif alors il y a aussi sur le côté culturel d'ailleurs je profite de la présence de Madame Hussain puisqu'on a un des plus grands rappeurs français qui a donné le nom de Gotaga à une de ses chansons alors là aussi sans le son c'est forcément beaucoup moins bien mais c'est juste pour vous montrer que maintenant la porosité du monde de l'e-sport avec on va dire les activités culturelles sportives etc se fait de plus en plus là on voit Snoop Doggy Dog qui arbore fièrement donc le logo de Face Clan donc qui est le club américain donc là encore et pendant des années le côté être associé à l'e-sport aux jeux vidéo pouvait donner une image un peu geek alors que maintenant au contraire elle est revendiquée voire plus qu'assumée il y a aussi tout le lore Netflix un des cartons de l'année dernière ça a été la série Arkane donc qui reprend le lore de League of Legends les personnages de League of Legends ça a été un tel succès qu'ils vont refaire une deuxième saison d'ailleurs c'est un studio français qui a fait toute la partie animation qui s'appelle Fortiche donc voilà aujourd'hui l'e-sport se propage on va dire les codes de l'e-sport en tout cas se propage un peu partout on a les clubs aujourd'hui de foot type le PSG qui vont avoir une équipe e-sport alors l'idée c'est pas tant de rayonner au niveau e-sport pour le PSG mais c'est de viser on va dire leur futur marché donc par exemple le PSG utilise l'e-sport comme un moyen de faire connaître leur marque sur le marché asiatique parce qu'en effet l'Asie est légèrement plus en avant donc leur première stratégie ça a été d'être un acteur de l'e-sport donc ils avaient des grosses équipes en France et d'année en année ils ont allégé donc en France maintenant ils n'ont plus que FIFA mais par contre ils ont développé donc ils ont la deuxième équipe du monde en Chine de Dota ils ont une équipe à Taïwan de League of Legends qui est la meilleure équipe taïwanaise donc c'est un moyen pour eux de faire connaître la marque PSG dans les pays où l'e-sport est extrêmement fort donc Singapour Taïwan Thaïlande Chine voilà ça aussi ça c'est un petit extrait donc de l'événement que nous on organise à Obon où les joueurs font d'un côté du FIFA et du foot et c'est la somme des deux qui fait leur point pareil pour le basket et NBA et là encore on s'est retrouvé la première année avec quatre anciens internationaux de basket qui sont venus participer au tournoi basket NBA parce qu'ils adorent jouer à NBA et on a même eu un vrai joueur de la NBA qui était en vacances en France à ce moment-là et qui est venu participer au tournoi alors qu'il s'est inscrit comme ça on n'est même pas allé le chercher donc il y a vraiment une appétence claire entre le sport de haut niveau et l'e-sport et les compétitions en termes d'inclusion il y a beaucoup aujourd'hui le sport fait beaucoup de choses pour les jeux pour les personnes en situation de handicap donc on pense aux jeux paralympiques etc mais en fait dans l'e-sport c'est plus facile puisqu'en fait la majorité des handicaps sont invisibles dans le jeu vidéo donc là c'est une vidéo justement du téléthon donc on a un joueur qui explique en gros qu'il ne peut quasiment plus utiliser ses bras et ses jambes mais que ça ne l'empêche pas de faire de l'e-sport et surtout qu'il se sent valorisé puisqu'il a un très bon niveau et quand il rencontre les gens par internet personne n'est conscient de son handicap et il a vraiment ce côté où son handicap est oublié et d'ailleurs pour la petite histoire il nous a contacté la semaine dernière puisqu'on organise un événement à côté de chez lui à Méris-sur-Oise et il nous a dit c'est mon premier événement physique et tout ça donc on l'a extrêmement rassuré donc il sera présent et pour nous c'est important de montrer que la majorité des handicaps même ceux qui sont extrêmement lourds sont complètement effacés ou en tout cas invisibles dès qu'on est dans la partie parce que c'est important pour eux et puis c'est important aussi pour tous les jeunes qui justement voient que des personnes qui souffrent de handicap lourd peuvent totalement dans le jeu vidéo être au même niveau à la même hauteur que tout le monde d'ailleurs on a organisé un événement à la mairie de Versailles avec des personnes en situation de handicap et on s'est rendu compte pareil que dès que le jeu est lancé tout le monde s'intéresse à la partie et on va dire la situation physique du joueur devient extrêmement secondaire on a aussi toute la partie inclusion avec les personnes âgées là aussi de nombreuses études ont montré que garder un état compétitif pour les personnes âgées au niveau du cerveau au niveau de certaines activités c'est extrêmement bon et donc il y a Silver Geek une association qui organise très régulièrement des événements entre personnes âgées et donc là à Paris Games Week c'était limite l'événement où il y avait le plus d'ambiance qui aurait dit il y a 15 ans que l'événement qui voulait le plus d'ambiance c'est un événement de seniors et donc là encore avec le son ça aurait été beaucoup mieux parce qu'il y a une ambiance de fou mais donc le fameux Marcel qui l'a emporté il a 91 ans et donc il explique qu'il est extrêmement fier de voir toute cette foule donc là vous imaginez ça hurle Marcel, Marcel je fais le son parce qu'on n'a pas le son et toutes les personnes qui sont venues à la Paris Games Week qui sont arrivées à ce moment-là quand elles ont vu l'ambiance ils se disent ah ce qui se passe donc elles attendaient de voir deux jeunes de 16 ans en train de s'affronter et non c'était Marcel de 91 ans alors qui joue avec Monique qui a 80 ans donc c'est la petite jeune à côté et donc il nous explique qui va faire de son mieux pour faire des strikes c'est extrêmement mignon et c'est vraiment super sympa et surtout ça crée beaucoup d'intergénérosanité puisqu'ils s'entraînent mine de rien pour arriver à ça donc les jeunes viennent les coachs et tout pareil pour les animateurs et on se rend compte que c'est extrêmement bon pour la plasticité de leur cerveau et j'arrive quasiment à la fin on s'aperçoit aussi que pour le niveau du marché de l'emploi aujourd'hui les missions locales s'intéressent beaucoup à l'esport parce qu'on a un gros problème en France actuellement c'est qu'on a un certain nombre de personnes qui quittent le milieu scolaire vers 16-17 ans et qui sont trop jeunes pour arriver sur le marché de l'emploi et donc qui ne sont pas chez Pôle emploi et donc en fait on a une espèce de niche mais qui est considérée de plusieurs centaines de milliers de jeunes en France qui ne sont pas touchés par Pôle emploi et qui ne sont plus touchés par le système scolaire ils sont entre deux et donc les missions locales leur objectif c'est donc de leur fournir des formations etc pour pouvoir les réintégrer sur le monde de l'emploi et aujourd'hui elles utilisent l'esport et l'appétence des compétitions esport pour qu'un certain nombre de jeunes qui vont aux missions locales viennent et amènent avec elles des personnes qui elles tout ce qui est administratif bureaucratif pourraient justement les repousser un peu nous on a organisé ça par exemple avec la mission locale du Coulomier et là au sein de Vitality ils ont fait une espèce de tournoi interrégional de médiathèque et donc là elle explique pourquoi le fait d'utiliser l'esport leur permet de toucher des jeunes qui ne pourraient pas toucher normalement et là encore s'il y a 15 ans personne n'aurait pu imaginer que l'esport soit utilisé comme médium par les organisations et associations pour l'emploi et donc on va arriver sur l'éducation et ça va faire l'introduction pour ce qui va se passer après donc aujourd'hui dans l'éducation donc avec la dame de Versailles Sainte-Yvelines numérique on fait dans les Yvelines une expérimentation depuis deux ans donc Malika en a parlé juste avant où on fait des ateliers esport toutes les semaines et justement ça a deux intérêts le premier c'est l'impact auprès des jeunes et après aussi essayer mais on va en parler juste après de voir l'impact au niveau de la structure c'est-à-dire de l'établissement des relations entre les professeurs et les élèves voire entre les profs et tout ça nous permet aussi de parler des métiers puisque aujourd'hui l'esport c'est lié aux jeux vidéo donc il y a tous les métiers du jeu vidéo qui ne sont pas forcément très connus en tout cas auprès des jeunes et tous les métiers de l'esport qui sont en train de se créer puisque tout ce que vous avez vu là il faut des coachs il faut des managers il faut beaucoup beaucoup de métiers et donc voilà c'est le type de présentation qu'on montre aux jeunes pour leur donner des perspectives en disant que l'esport c'est pas que les joueurs qu'il y a beaucoup de métiers animateurs etc on a beaucoup beaucoup de questions sur comment est fait un jeu vidéo comment est fait un jeu vidéo e-sport comment sont diffusés puisque le fait de s'intéresser à l'esport souvent nous oblige un peu à passer par Twitch ou Youtube donc permet de développer beaucoup de compétences sur le numérique sur le côté média et donc c'est des choses qu'on met en place avec les jeunes durant ces ateliers voilà je vous remercie applaudissements Merci.